Ségolène Royal s'apprête à embrasser une nouvelle carrière Le 29 juin, l'ex-candidate à la présidentielle de 2007 avait confirmé aux Parisiens qu'elle intégrerait, dès la rentrée, une célèbre émission Plus précisément, celle de Touche pas à mon poste. TPMP, diffusée sur C8 Dans les colonnes du quotidien régional, l'ancienne ministre de l'Environnement avait précisé qu'elle participerait au programme une fois par semaine « On va tester, on verra », avait-elle dit. Nos confrères indiquaient par ailleurs qu'elle aurait pour tâche d'éclairer les téléspectateurs sur un fait politique Ce dimanche 30 juillet, Ségolène Royal a une nouvelle fois choisi le Parisien pour évoquer cette expérience professionnelle qui démarrera début septembre Je ne serai pas chroniqueuse, comme j'ai pu le lire J'interviendrai dans une séquence intitulée « Ségolène explique », a-t-elle révélé au journal Je donnerai des clés pour comprendre l'actualité Ségolène Royal, découvrez son évolution physique en 30 clichés qu'est l'avenir politique pour Ségolène Royal Pour étayer ses explications, l'ex-conseillère de François Mitterrand a évoqué auprès du Parisien le type d'information qui lui incomberait de décrypter dans l'émission de Cyril Hanouna J'expliquerai, par exemple, ce qu'est un 49 3. Comment se fixe le prix de l'électricité, ou encore, quel est le statut de la police En 2020, Ségolène Royal avait été remerciée par Emmanuel Macron de sa fonction d'ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques Depuis, elle n'occupe plus aucun poste d'envergure Fin mai, le canard enchaîné évoquait les préoccupations de l'ex-présidente du conseil régional de Poitou-Charente quant à son avenir politique L'hebdomadaire avait dessiné une possible piste, être à la tête d'une liste commune entre le PS et l'EFI pour les élections européennes de juin 2024 Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Stéphane Lemouton